bonjour à tout le monde je ne sais pas si vous voyez bien ça ici c'est notre thal de saule arbustif c'est à peu près deux fois plus grand que moi ça veut dire moi je mesure six pieds ça a au moins 12 pieds ça divisé par 3 ça fait 4 m ça on les rase à chaque année au complet puis ça a poussé tout ça l'an passé ça vous donne une idée ça a poussé entre 3 et 4 m ça c'est juste l'an passé ces saules là c'est des petits saules arbustifs ça ne fait pas des gros gros saules mais ça pousse extrêmement rapidement c'est un gros avantage parce qu'on peut faire des tuteurs avec ça on peut faire des haies brise vent c'est vraiment le fun fait que j'ai je voulais toutes les rase à chaque année pour aller faire on fait des haies brise vent je vais vous les montrer c'est sur le principe de haies trécées c'est super beau on a fait l'an passé on fait juste planter le bâton dans le sol je ne sais pas si vous les voyez bien ils sont en X là bas là ils sont plantés comme ça puis comme ça puis ils joignent un peu partout ça fait que ça va faire comme une haie plutôt dense puis aussi ça fait un petit peu il y a un petit côté artistique à ça donc ça fait beau fait que je voulais les je voulais raser notre tal comme je fais à chaque printemps puis là elle a rasé à semaine passée puis dans le fond tu sais un saule là on plante un bout dans le sol puis ça reprend c'est l'affaire qui qui se bouture le plus facilement tu sais même ça aide à faire faire des racines aux autres plantes c'est fantastique fait que je voulais tout raser à semaine passée puis il y a une de mes amis qui m'a fait remarquer Richard ne fais pas ça c'est une des premières sources de nourriture de pollen pour les insectes pollinisateurs je me suis mis à regarder puis ça ici les petits chatons je sais pas si vous voyez là mais c'est bourré d'abeilles indigènes puis tu sais on a 350 espèces d'abeilles indigènes au Québec il y a 350 il y a les abeilles européennes à miel qui font du miel puis tout ça mais c'est pas des abeilles qui sont natives d'ici donc c'est c'est son son ah il y en a une petite abeille là indigène là j'espère que vous les voyez j'espère que vous les voyez il y en a un peu je sais pas il est au niveau 50 là-dedans facile facile donc les abeilles européennes font du miel c'est le fun mais c'est pas natif d'ici puis ils compétitionnent nos abeilles indigènes donc l'an passé on a eu un gros problème de pollinisation parce qu'avant il y avait des abeilles européennes puis pour une raison que je sais pas il y avait des abeilles européennes pas loin d'ici peut-être à je sais pas 500 à 1000 mètres quelque chose de même 500 à 1000 mètres puis finalement il n'y en a pas eu l'an passé donc il y a quand même eu un vide de pollinisateurs ici l'an passé puis les abeilles indigènes sont arrivées mais trop tard pour polliniser nos cerisiers escas qui sont là-bas fait qu'on s'est retrouvé avec plein plein de fleurs de cerisiers escas puis pas de pollinisateurs fait qu'on la récolte a été dégueulasse tu sais on est en train d'établir une forêt nourricière mais tout le tour c'est du chien dents puis du trèfle tu sais puis le trèfle est pas encore en fleurs fait que puis il y a des bernaches puis le fleuve est là-bas tu sais mais c'est comme un désert biologique puis ben ici ben ce qu'on essaye de faire c'est une petite forêt nourricière une forêt jardin fait que là je suis dans Pouponnière puis on établit d'autres planches là-bas pérennes fait que toutes ces belles fleurs-là regardez c'est des beaux bourgeons floraux ben l'an passé ils se sont retrouvés à ne pas être pollinisés parce qu'il manquait de pollinisateurs mais la gaffe que j'avais faite c'est que j'avais coupé ça trop de bonheur là nos pollinisateurs sont là on est le 25 avril c'est parfait c'est plein de pollinisateurs c'est ça qu'on veut puis dans une semaine 10 jours ça ça va être en fleurs fait que l'espoir que j'ai c'est que les pollinisateurs qui sont là qui bouffent le pollen là ça c'est fantastique ben ce que j'espère c'est que les floraisons vont se croiser puis qu'après ça ils vont aller dans nos escas puis qu'après ça ils restent au jardin parce qu'on va essayer de les attirer d'avoir une floraison le plus longtemps possible au jardin pour conserver nos abeilles indigènes donc et observation 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 je vais finir par le raser mais quand la floraison va être finie quand quand les chatons vont vont être t'sais tomber je sais que c'est pas le meilleur temps pour bouturer le saule quelque part au mois de mai mais ça va pousser pareil c'est pas tuable on se casse pas la tête mais là le plus important c'est que je laisse tout cela pour attirer conserver nos pollinisateurs pour qu'après ça ils viennent faire toute la job dans la pouponnière ici j'ai des pruniers j'ai des cerisiers qu'on est en train de pérenniser puis aussi ben je vais penser quand c'est vous pas la tête je me suis fait prendre l'an passé j'ai fait une gaffe j'ai rasé ça trop de bonheur puis j'ai pas pu garder nos pollinisateurs indigènes mais on va en mettre du saule là un petit peu partout vraiment c'est une super belle source de pollen je remercie encore mon ami qui va se reconnaître qui m'a allumé à cette belle observation là merci au revoir merci au revoir